Allez les enfants, maintenant si vous avez terminé la copie, on va passer pour travailler les exercices que vous avez sur le livret d'activité. Donc la page dans laquelle on va travailler, c'est la page 72. Donc on commence par l'exercice numéro 1. Posez le doigt sur l'exercice numéro 1. La question que vous avez, c'est par les mots en syllabes, il y, les. Donc on va lire les mots et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les séparer. Donc premièrement, vous avez le mot osier, gosier, radio, panier, escalier, chariot, milieu et brioche. Je répète, osier, gosier, radio, panier, escalier, chariot, milieu et le mot brioche. Donc les enfants, vous allez lire les mots que vous avez dans l'exercice 1. Donc vous doivez lire et en même temps, vous allez séparer. Donc je sépare en syllabes. Maintenant, donc on va passer à l'exercice numéro 3. Alors les enfants, avant de commencer l'exercice, on va faire un rappel. Donc on a dit, lorsqu'on a deux garçons, on remplace avec le pronom personnel, il avec s à la fin. Et lorsque l'on a deux filles, donc on remplace avec elle, c'est-à-dire elle avec s à la fin, comme vous voyez ici. Et si on a un garçon et une fille, on remplace avec il avec s. Donc on a déjà fait ça. Maintenant, je vais passer pour lire la question. Posez le doigt sur la question. Colorez la bonne étiquette. Colorez la bonne étiquette. Donc vous avez trois phrases. On commence par la première phrase, la phrase A. Donc ici, on a Donc vous allez colorer la bonne étiquette. Donc ici, on va dire Donc ici, on a Donc, tout ce que vous allez faire, c'est connaître si vous avez deux garçons, ou bien si vous avez deux filles, ou bien un garçon et une fille, et vous allez colorer la bonne étiquette. Donc ça, ce sont les exercices pour aujourd'hui.